...les petits garçons à l'enfance triste. En flânant dans une librairie, on peut soulever un livre que l'on ne connaissait pas, le humer, le parcourir, l'acheter. L'achat de livres est celui qui me plaît le plus. Aucun attirant vêtement, aucune crémeuse pièce de marantinerie, aucun pomponant blaireau acheté dans cette même ville de Londres, aucun tableau même ne m'a procuré autant de plaisir qu'un livre inattendu. Une bonne librairie est une librairie où on trouve ce qu'on ne cherchait pas. Les librairies, quand je ne suis pas en forme, c'est mieux que l'exemple. Ô navire qui m'éloignait du temps, vous faites admettre à la littérature aux gens pratiques en la faisant commerce. Le lucre n'admet que ce qui se donne la précaution de lui ressembler. Me disais-je, dans la ville la plus capitaliste du monde, la main invisible du marché dans ma poche pour me voler, et puis la comédie comportementale anglaise ne m'amuse plus, Anglicic, Steve Aplip, et autres factices fait appelés, le Brexit a révélé votre toxicité sur l'Angleterre même, qui a sainement choisi de se mettre en quarantaine, nous laissant préférer la démocratie américaine qui est un triomphe sur l'idée de tradition. J'étais là à rêvasser en doigts entre les pages. Si j'achetais la monographie d'Elisabeth Payton, de qui, à défaut de posséder une œuvre, j'avais fait reproduire un portrait sur la couverture d'un de mes romans en livre de poche, c'était la première fois qu'un de ces tables servait à une couverture de livre. Et si j'achetais un beau livre, ce supplétif de peinture ? J'en étais là de mes hésitations quand il me sembla que le papier entre mes doigts prenait une drôle de texture, douce, buvardeuse. Les pages du livre de Georges Soros s'étaient transformées en billets de banque. C'est ainsi que ce portrait de moi par Stephen Conroy, que vous êtes en train d'admirer à la National Portrait Gallery, laquelle expose pour la première fois le portrait d'un non-anglais, « Oui, oui, vous pouvez prendre un selfie. Je l'ai commandé au peintre grâce à de l'argent volé, n'ayant pas révélé à Hadchard le secret du livre, que je lui ai payé 22 livres et qu'il m'en apportera bien plus, car ces pages billets se renouvellent après arrachement. J'ai toujours pensé que la littérature était un acte moral. »